Bienvenue pour cette masterclass de Kim Wonkuk, grand producteur coréen, et producteur peut-être d'un film que vous avez peut-être vu hier soir, à savoir, ça a laissé un souvenir impérissable j'ai l'impression de cette séance, de Handsome Guys, qui était le film d'ouverture de cette année. On va passer une petite heure et demie ensemble, pendant une heure je vais poser quelques questions et puis la dernière demi-heure sera consacrée à vos questions, si vous en avez. Vous lèverez la main, c'est une manière extrêmement civilisée. Et puis voilà, on va un peu explorer la carrière de Hive Mediacorp, qui est la société de production de M. Kim Wonkuk, et donc on va essayer de dresser un panorama du cinéma contemporain coréen. C'est un peu ambitieux, mais on va faire ça pendant une heure, de manière très humble. Déjà on peut peut-être l'applaudir en fait. Alors, bienvenue, merci d'être là avec nous. En fait, j'aimerais que vous nous rappeliez un tout petit peu votre parcours, parce que ça fait, je crois, un peu plus de 20 ans que vous êtes dans l'industrie coréenne. Et vous avez passé 10 ans dans la distribution, chez Daisy & Energy, il me semble. Et après 10 ans dans cette société, vous avez décidé de monter votre boîte de production. Voilà, pourquoi êtes-vous passé de la distribution à la production? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les grandes mines de votre parcours? Merci. 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 Alors, la raison pour laquelle, en fait, je me suis tournée vers la production, c'est que pendant 10 ans, effectivement, j'étais dans la distribution et je voulais avoir beaucoup plus le contrôle des œuvres que je produisais plutôt que de ne les que distribuer. Donc, j'ai voulu en fait moi-même raconter les histoires que je voulais raconter. Et c'est pour ça que je me suis mis à la production. Alors, est-ce que vous pouvez vous dire quel genre de films vous produisez chez AV Mediacorp ? Non seulement les films que vous produisez si jamais il y a une éditoriale, mais aussi les films que vous avez plaisir à produire ? Merci. 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 C'est vrai pour moi. Personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup les films produits par Working Title comme Teen Pill ou alors Love Actually. En fait, ce sont plutôt des romances. Il y a également le film Love Affaire. Il y a également, c'est la Grande Évasion. Showshack Redemption ? Je crois que c'est ça. C'est des évadés. Ah, des évadés. Merci. Donc, c'est vraiment des films comme ça vraiment très populaires que j'aime. Parmi vos plus gros succès au sein de Hive, il y a une majorité de films d'époque, vous en parliez d'ailleurs en disant que vous étiez un peu connus pour ça, mais c'est vrai que c'est finalement les films qui ont le mieux marché au box-office, on va dire, et c'est vrai que c'est des films assez marquants dans les années qui viennent de passer. On peut parler de L'Homme du Président qui fait 4,7 millions d'entrées, The Last Princess qui fait 5,6 millions d'entrées, ou encore très récemment, on en parlait, Twelve, Twelve, The Day, qui a ramené 13,1 millions de spectateurs en salles, surtout post-pandémie, c'est quand même assez énorme. Est-ce que vous savez pourquoi ce genre de films plaient particulièrement au public coréen ? Ce sont des films d'époque, parfois même des thrillers ? Oui, tout à l'heure. Alors, je suis un utilisé pour j'ai considéré des films. Après votrearl C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs de réalisateurs qui ont été créés par des réalisateurs qui ont été créés par des réalisateurs qui ont été créés par des réalisateurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ont été créés par des réalisateurs. C'est-à-dire qu'elle est un école de réalisateur de réalisateur de réalisateurs qui ont été créés par des réalisateurs qui sont intelligents. Je crois que ce qui fait la différence, c'est que j'ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs et également des équipes technique et des scénaristes très doués qui sont vraiment donnés à fond et qui ont réussi à confiner le film avec une sorte de finition extraordinaire. Parce que ce n'est pas bien sûr que moi qui suis derrière les succès que vous avez cités, mais c'est vraiment un travail de rang commun. Et malgré ça, il y a d'autres sociétés qui font également ce genre de film sur l'histoire contemporaine de la Corée et qui n'arrivent pas à obtenir autant de succès. Je pense qu'en tout cas, c'est vraiment dû aux gens qui m'entourent et à l'aboutissement, au sens de le peau finement de l'œuvre qui est derrière les succès que notre société a connus. En général, ce que j'essaie de chercher, c'est toujours le concept un peu populaire dans ces films, parce que pendant le festival du film coréen de Paris, je sais qu'il y a Heaven, To the Land of Happiness, qui n'est pas un film que j'ai produit, mais qui est montré pendant le festival, qui raconte, qui décrit en fait les personnages qui entourent Kim Jae-yoo, qui était le directeur de la KCIA. Donc c'est une histoire, bien sûr, que je connaissais, mais je voulais beaucoup plus, par exemple, dans le film 1212.day, je voulais beaucoup plus me concentrer sur ce jour précis, et dans le film L'Homme du Président, me concentrer sur la relation qu'entretient Kim Jae-yoo et le président appartement. Est-ce que, parce que c'est quand même des films qui génèrent un intérêt, un vrai intérêt, est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a une, comment dire, peut-être dans l'industrie en ce moment, une sorte de... de ce que faisait Hollywood à une époque, c'est-à-dire vraiment se servir de l'histoire et de la richesse historique, aussi tragique parfois soit-elle, pour faire de la fiction ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un parallèle à faire entre l'industrie actuelle coréenne et ce que peut faire Hollywood avec, je ne sais pas moi, les hommes du Président, ou même des films de guerre, des choses comme ça ? Est-ce que vous voyez, vous, un rapport ? Est-ce que c'est un modèle pour vous ? Est-ce que c'est un modèle pour vous ? J'ai beaucoup aimé l'écran de l'écran. J'ai beaucoup aimé l'écran de l'écran. J'ai beaucoup aimé l'écran de l'écran. J'ai rencontré des événements et je suis en tant qu'il a fait des événements. J'ai eu l'écran de l'écran. J'ai eu l'écran des événements et je les faisons en train de l'écran. J'ai eu l'écran du club et j'ai beaucoup aimé l'écran. J'ai vécu de la série et j'ai eu l'écran de l'écran. En fait, je ne saurais pas trop répondre à cette question concernant les États-Unis. Pour ne parler que de moi, je dirais que depuis mon enfance, j'ai toujours aimé cette matière qui est l'histoire par rapport aux autres matières à l'école. Et j'ai surtout beaucoup été intéressée par l'histoire contemporaine de la Corée. Donc j'essaie de me remémorer les instants de mon enfance, quand j'étais au sein de l'histoire avec un grand H. J'en parle, je partage avec mes scénaristes et les réalisateurs. Mais pour ce qui est des États-Unis, c'est vrai que je ne saurais pas trop quoi vous dire. Je ne m'inspire pas du tout aux deux. Ou peut-être que la période à laquelle vous faites référence n'est pas une période que moi, je connais. Mais par exemple, dans le film « To have a day », il y a un personnage dans le film qui est censé représenter un ami très proche de mon père. Et c'est justement quand j'étais en cinquième au collège que j'avais appris ce qu'était le Hanaret. Alors « To have a day » comme il n'a pas été distribué en France, c'est un film historique sur l'assassinat du Président Parc et les heures qui ont suivi l'assassinat du Président Parc. Et donc il n'a pas été distribué encore en France, en espérant que ça vienne. Mais c'est donc l'un des plus grands succès post-pandémie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, avec 13 millions de spectateurs en Corée, ce qui est énorme après la période du Covid qui a un peu plombé les entrées en Corée. Quand vous faites des films comme ça, je sais que dans votre line-up, même si je ne peux pas trop en dévoiler, il y a des films qui se déroulent sous l'occupation japonaise, il y a des films qui se déroulent pendant le régime de Chanduwa notamment. Quand on fait des films comme ça, historiques, est-ce qu'on pense à son public coréen ? Et comment on fait en fait pour ouvrir le film au marché étranger ? Est-ce que ça vous importe que les publics étrangers puissent complètement lire et s'intéresser à ces films-là ? Et comment vous en assurez ? Oui, je pense que... Oui, c'est vrai que c'est l'ábaile de la ex. C'est effectivement qu'on peut faire face à ces films-là. Je suis, je pense que j'ai autorisé des films d'exemple, j'ai lué quelques-ci de penser à la traduction. Je crois que j'ai talentue-là, je pense d'étrei expérience à une expérience de l'exemple. on ceux qui sont plus忙 que l'exemple de l'exemple. j'ai des accès que j'ai plus à la turquente, je pense que j'ai pas un particulier plus au client à la musique. Mais en fait, j'ai eu l'impression que le film est un film qui a été très éloigné à l'inquié. Et je pense que le film est un film qui a été fait à l'inquiéter. Je pense que le film est un film qui a été fait à l'inquiéter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement, mais il n'y a pas d'étonnement. Je ne pense pas que l'équipe qui a réalisé ce drama avait fait le film en pensant au public étranger. Je pense que c'est pareil pour le film Parasite. Finalement, moi, je ne pense qu'au public coréen. Et après, si le film arrive à attirer l'attention du public étranger, bien sûr, c'est tout bénéficiaire. Est-ce qu'on se pose des questions éthiques ou philosophiques quand on prend un événement dramatique de l'histoire contemporaine, comme vous la qualifiez, parce que l'histoire de ces 50 dernières années en Corée est quand même assez chargée, et d'en faire un cinéma de divertissement ? Est-ce que vous pouvez parler pour les artistes ? C'est de parler pour les artistes qui sont en train de liker des artistes qui sont en train de déplaquer des artistes. Ce sont quand même les artistes qui sont en train de réaliser des artistes qui sont en train de faire des artistes ne sont pas seulement les artistes. C'est-ce que j'ai beaucoup de travail à faire pour faire des films, j'ai beaucoup de travail et de travail de l'agriculture, et de travail de l'agriculture, et de travail de l'agriculture. Mais c'est-ce que j'ai beaucoup de travail de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de références sur l'écriture de 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 l'écriture. Par exemple, pour l'homme du président, 12-12 a day, Moulas, Princesse, on a vraiment essayé de se concentrer sur les faits purement historiques, réelles. On passe beaucoup de temps à enquêter, à chercher les archives, on essaie également d'entendre l'opinion, la position des deux parties, de la gauche et de la droite. Mais c'est vrai qu'en Corée, en général, quand on s'attaque à un sujet un peu sensible et qu'un film sort sur un sujet sensible et qu'on invente, ne serait-ce qu'une chose un peu minime, on est vraiment attaqué de toutes parts. Donc, le plus possible, mon équipe et moi, on essaye vraiment de se concentrer sur l'effet réel. Alors après, bien sûr, concernant les sentiments, les émotions des personnages et de l'histoire, cela peut plus ou moins valer. J'ai souvenir d'avoir discuté avec des réalisateurs coréens qui me disaient qu'en fait, ils étaient très attristés de voir que la nouvelle génération était très peu consciente, finalement, de l'histoire récente, on va dire, des 40 ou 50 dernières années. Et que le cinéma pouvait aussi participer à avoir, en tous les cas, des vertuïs éducatifs. Vous, ce travail d'historien que vous faites avec vos films, est-ce qu'il est important à titre personnel, mais aussi est-ce que c'est une manière de passer le savoir à une nouvelle génération ? Merci beaucoup. Donc, on a dit que nous avons eu l'avons de l'économie de la réunion. Il y a eu des des investissements. C'est-à-dire que les gens qui ont été créés de l'économie, la situation de l'économie et la situation des pays. Le fait que les gens qui ont été créés de l'économie, Et puis, les gens qui sont en train de faire des gens qui le disent. C'est un projet qui a été déroulé, c'est très intéressant. Mais nous avons été étudiés au fait de l'éducation. Et donc, à l'éducation, on a plus de la même chose que l'éducation de l'éducation, C'est-ce que c'est fini sur l'histoire, j'ai regardé la quelque chose de plus attention à l'histoire. J'ai eu aussi beaucoup de l'histoire sur YouTube. Mais j'ai beaucoup de gens qui connaissent le «Soltre qui aime les jeunes » et «Soltre qui aime le «Soltre qui aime » et que c'est une bonne chose. C'est une fois, j'ai été l'adressé de l'histoire. C'est le mot «conseil » et qui a été éloigné par les jeunes. Et j'ai eu des gens qui ont été réunis, et j'ai eu des gens qui ont été réunis. Quand je fais ce genre de film, je n'espère pas du tout avoir une influence en termes d'histoire sur les jeunes. Après, les grandes histoires avec qui vous avez parlé, je ne sais pas qui ils sont, mais personnellement, je pense que la jeune génération coréenne est très intéressée par son histoire. Par exemple, quand on avait préparé le film « Twelve to the day », on parlait beaucoup avec nos investisseurs. Et effectivement, il s'agit d'une histoire, d'un jour particulier où on n'a pas empêché le coup d'État. En fait, c'est finalement l'histoire d'un échec. Ça s'est passé en 1979-80, et les investisseurs me demandaient « Mais est-ce que vous pensez que ça peut faire à la jeune génération ? » « En plus, il n'y a plus des soldats. Est-ce que ça pourrait parler au public féminin ? » Donc les gens étaient intéressés, mais finalement, notre projet avait été aussi ignoré pendant pas mal de temps. Et finalement, quand le film est sorti, on a compris que le jeune public était beaucoup plus réceptif et beaucoup plus fermant. Il y avait une merdeur chez eux par rapport au public un peu plus âgé. Donc les jeunes publics commençaient à rechercher sur YouTube les éléments liés à ce plan de l'histoire. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ère. Les jeunes sont vraiment avides de justice. On parle d'ère de la justice ou de ce qui est droit. Et je pense que les jeunes, en tout cas, sont vraiment très attirés par ça. Justement, c'est le plus gros succès d'un film coréen sur le territoire depuis la pandémie. Est-ce que vous pourriez nous parler du marché post-pandémie ? Ça a l'air d'être ça. Je sais que la pandémie a eu un effet assez désastreux sur la distribution en salles. Est-ce que ça a bouleversé votre manière de travailler ? Est-ce qu'un succès comme 12-12, c'était inattendu, inespéré ? Est-ce que vous avez l'impression que le marché revient difficilement mais doucement à un niveau pré-pandémique ? Est-ce que j'ai l'impression que la perception est née que pas de l'animation. Est-ce que j'ai l'impression que la composition du fait pas en publishing ? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que je me suis très intéressée. Je pense que j'en ai m'agriculture, les gens qui ont toujours tenu des questions. Et j'ai beaucoup lauf que j'ai regardé, j'ai beaucoup de gens qui ont fait partie de la chambre de la musique. Mais j'ai que j'ai des choses qui me ont beaucoup plus de choses, j'ai que j'ai des choix, j'ai pas vraiment de choix. Après, j'ai pas de plaisir que j'ai pas de plaisir et j'ai pas de plaisir. c'est que je pense que c'est pas encore de l'OTT. Aujourd'hui, c'est qu'on a bien-être sur le film, il y a pas de l'OTT. C'est qu'on a bien-être sur le film, et il y a pas de l'OTT. C'est-à-dire que c'est pas encore plus, c'est qu'on a beaucoup plus d'OTT. C'est pas trop de récord. J'ai eu l'ai eu le plus. Et aujourd'hui, le film de l'anglais de l'anglais, les gens ont des prix de l'anglais. Les gens ont des prix de l'anglais de l'anglais, ils ont des prix de l'anglais. Il y a des prix de l'anglais, On a déjà fait partie de l'entreprise, il y a 1, 2% de l'entreprise. Il y a pas de l'entreprise. Il y a pas de l'entreprise. Il y a des objets de l'entreprise. Il y a des choix des choix. Il y a des prix de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont plus difficiles pour que les films de cinématographie sont plus difficiles pour que les films de cinématographie sont plus difficiles. Alors, pour ne parler que du marché cinématographique, je dirais qu'on commence à aller un peu mieux. Mais c'est vrai que ce qui a vraiment changé après la pandémie, c'est que le public choisit ces films de façon un peu différente. Avant, le public se rendait facilement en salle pour voir des films assez divertissants, même si ce n'était pas des chefs-d'oeuvre. Mais aujourd'hui, en fait, s'il n'est pas sûr, s'il n'est pas clair pour lui que le film va vraiment lui plaire, il n'y va plus. Et avant, quand un film avait de mauvaises critiques, il pouvait quand même s'en sortir plus ou moins. Alors qu'aujourd'hui, si le bouche à oreille est mauvais, le film est tout de suite condamné. Et le public se dit qu'en fait, il aura le temps d'aller le voir sur une plateforme plus tard. Donc ça, c'est vraiment ce qui a changé, puisque les gens finalement repoussent le visionnage des films. Et si avant, en fait, il y avait des films qui avaient du succès, des films qui sont sortés moyennement, et puis les films qui subissaient un échec. Aujourd'hui, en fait, il n'existe plus que la catégorie des films qui marchent très bien et des films qui n'ont pas de succès. D'ailleurs, les films du milieu, en fait, ont disparu. Et ça, c'est vraiment dû à la création de ces plateformes sur Internet. L'autre chose, c'est qu'il y a de moins en moins de films qui sont produits en Corée. Tous les producteurs ont beaucoup de films à faire financer leurs films. Avant, une boîte de production moyenne produisait dix films par an. Et aujourd'hui, en fait, elle arrive à peine à en produire un à deux par an. Donc, en résumé, le choix du public a changé. Enfin, la manière dont il choisit les films a changé. Le nombre de films coréens produits a diminué. Et donc, la diversité, finalement, aussi s'en retrouve diminuée. On reparlera des plateformes, parce que c'est un sujet intéressant, surtout pour le marché coréen. Tout à l'heure, vous me disiez que vous ne pensiez pas aux spectateurs et au public étranger quand vous préparez un projet, quand vous aviez un projet. Mais est-ce que, d'un point de vue de business model, purement financier, les ventes à l'étranger, est-ce qu'elles font intégralement partie de vos manières de financer un film ? Est-ce que vous avez l'impression aussi que vos films se vendent bien à l'étranger ? Et comment peut-être expliquer qu'un film comme 12, 12 a day, par exemple, ne se vende pas en France, alors qu'un film comme L'Ordre du Président a été acheté très rapidement, plus après son exploitation ? Qu'est-ce qui fait la différence, en fait ? Qu'est-ce qu'on aime peut-être ? Qu'est-ce qu'on aime ? On a fait la pandémie, comme le film des NETFLIX, des DIsniplus, des DIsniplus d'Ottes, des DIsniplus, des DIsni-Ottes, des DIsni-Ottes, des DIsnes qui s'appliquent, des K-content des K-contents qui s'appliquent, des C-contents qui s'appliquent bien dans lesquels. Nous avons vu à la télévision de l'exemple de l'exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont pu voir en France. Je vous montre beaucoup de gens de l'exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu de contenu, mais je pense qu'il y a beaucoup de contenu de contenu. Mais je pense qu'il y a plus de contenu de contenu de contenu de contenu. C'est ce que je disais dans le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu de contenu, mais je pense qu'il y a beaucoup de contenu de contenu. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu de contenu de contenu. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu de contenu. J'ai vu une fois que j'ai eu l'ai vu de contenu, j'ai eu l'ai vu de contenu. Et je pense qu'il y a un peu de contenu. J'ai vu que le contenu de contenu de contenu était désolée avant de le contenu, C'est ce qui est en train de voir ce film, nous avons vu des choses plus sur la voie. Les étudiants ont vu que l'on a vu des deux côtés, avec un film de la première fois, et avec un film de la histoire, avec un film de la dernière fois, Alors après la pandémie, nous avons eu ce qu'il y a 100% plateforms comme Netflix ou Disney+, qui a contribué au rayonnement, à l'expansion des contenus culturels coréens dans le monde entier. Et ça, on le ressent vraiment à fleur de peau quand je vais à l'étranger tourner. On voit que l'équipe technique connaît bien les films, les séries coréennes. Parfois, ils ont même vu des choses que moi, je n'ai même pas encore eu le temps de voir. Donc ça, c'est sûr que ça a changé. Mais par contre, en termes de recettes, finalement, nous, ce que l'on perçoit avant ou après la pandémie, c'est exactement la même chose. Rien n'a changé. Ce que je pense, c'est que les vendeurs internationaux, finalement, ont toujours un prix. Et sans grand effort, ils arrivent à vendre plus ou moins les films qu'ils vendent. Alors, si ce n'est pas, bien sûr, un film exceptionnel qui a une aura internationale comme Parasite, en général, il n'y a pas un grand changement avant ou après la pandémie pour nous en termes de vente à l'international. Mais ce que j'avais vu au festival du cinéma asiatique à Oudiné, en Italie, c'est qu'on m'avait dit que le film « Twelve, Twelve, the day » n'avait pas été encore vendu, distribué en France. Et je me demandais pourquoi. Et finalement, j'en suis arrivée à la conclusion que le personnage de John Doohan, qui est au cœur même de cet événement, de cette date historique du 12 décembre, c'est quelqu'un que les Coréens connaissent. On connaît vraiment tout de sa vie jusqu'à sa mort. C'est un personnage vraiment clé, en fait. Il nous parle. Sauf qu'un étranger, en regardant le film, en fait, c'est juste un personnage quelconque parce qu'il n'a pas, en fait, les données ou le background derrière. Donc, c'est pour lui juste un événement. Ça ne reste qu'un événement. Et je pense que les étrangers ont un regard justement différent sur cet événement par rapport au Coréen. Je ne sais pas si c'est la traduction ou pas, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous, vous pensez de l'histoire des plateformes. Parce que, par exemple, votre film The Drug King, il est disponible en France et je crois que c'est dans le monde entier par Netflix. Quel est votre regard à vous sur l'expansion des plateformes et surtout, est-ce que vous êtes très enclins à travailler avec elles ? Si, par exemple, aujourd'hui, un investissement Netflix pouvait donner le feu vert à un gros projet à vous, est-ce que vous diriez oui, même si vous devez vous passer des salles ? C'est vraiment un exemple. Je vous présente bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 ... 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 J'ai trouvé ça très très. J'ai eu joué un groupe dans un groupe qui a été fatigué. J'ai été créé sur Netflix, Disney, Coupang ont commencé une série et une série. Et en tant que vous avez créé des possibles, des prix de la forme de placement. Mais cela a été créé par des réalistes. Et la garantie, les autres les coûts se sont plus élevés. Et ils ont encore encore la réaction de l'adresse. Et les autres les coûts de l'apprentissage. Et puis, les coûts de l'apprentissage, les coûts sont plus élevés. Alors, je développe actuellement une série qui est basée sur l'homme du président, du réalisateur Woo Min-ho. Donc, il y aura Hyun-Din et Jong-Hoo-Sang qui apparaissent dans cette série. Donc, ça sera une série Disney Plus de 12 épisodes. C'est vrai que Netflix est souvent venu vers moi pour me demander de réaliser des films Netflix. Mais pour moi, jusqu'ici, un long métrage, pour moi, est encore un film qui doit être projeté en salle. Donc, pour l'instant, j'ai toujours encore refusé leurs demandes. Mais c'est vrai que le format de la série, par contre, est différent. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est possible de montrer en salle. Donc, je suis prête à coopérer avec les plateformes. Alors après, je ne sais pas si c'est une loi ou si c'est le CNC français qui a délibéré sur cette loi. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la chronologie des médias en France. Et je crois que c'est 11 mois entre la date de sortie d'un film jusqu'à la disponibilité sur les plateformes. Je crois que c'est ça. Mais en tout cas, pendant la pandémie, le problème, c'est qu'en Corée, cette chronologie des médias s'est complètement effondrée parce que les producteurs coréens ont passé des contrats avec les plateformes puisqu'ils ne pouvaient plus montrer leur film en salle pendant la pandémie. Ils ont passé un drôle de contrat qui s'appelait le fast track qui fait que maintenant, on n'a plus vraiment cette chronologie des médias qui est respectée. Donc, c'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand un spectateur pense qu'un film ne vaut pas vraiment le coup d'aller le voir en salle, il se dit que dans quelque temps, il va attendre. Parce que dans quelque temps, il pourra le voir sur une plateforme. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus inquiétant pour le moment. Donc, au final, je dirais qu'on s'est un peu fait manipuler par ces plateformes puisqu'on n'avait pas le choix à l'époque. Et donc, c'est vraiment une sorte de paquets de films pour les montrer après sur leur plateforme. Donc, voilà. En tout cas, c'est une période qui est un peu compliquée. Si, comme en France, la chronologie des médias pouvait être respectée, je pense que plateforme, cinéma, on pourrait tous vivre finalement en harmonie côte à côte. Mais malheureusement, en Corée, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je ne renie pas le fait que les plateformes ont quand même contribué vraiment à l'essor des séries plutôt qu'aux films, même si pour les films, ils ont aidé pendant la pandémie. Mais par exemple, Netflix, Disney Plus ou Coupin ont amené énormément d'argent pour pouvoir développer le nombre de séries produites en Corée par an, également en quantité et en qualité. Donc, il y a vraiment eu en tout cas quelque chose de bon qui nous a tiré vers le haut. Mais le revers de la médaille, c'est que les MG et les cachets finalement n'ont fait qu'augmenter. Donc, on a tous les prix, les meilleurs scénaristes, les meilleurs acteurs ont été d'abord mis à contribution par ces plateformes-là. Et donc, en fait, ils ont maintenant des cachets qui sont assez mirobolants et que peu de producteurs peuvent se permettre. Vous développez actuellement un remake américain, un remake en langue anglaise, j'imagine américain, d'Inside Man et aussi une série précaire. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avez décidé à faire d'Inside Man, une sorte de licence ? Pourquoi vous avez décidé de développer comme ça son univers ? En fait, on a tout en fait, les meilleurs scénaris ont besoin de faire des choses. En fait, on a tout en fait, c'est en train de se passer des des petits quévres. Sous-titrage ST' 501 On a donc d'epartied Et nous avons préparé les personnages de l'Union. Nous avons préparé des personnages d'Union pour un film qui se fait en français. C'est un peu de sens que nous avons trouvé un peu à l'appel. Nous avons créé un personnage de l'Union pour faire des personnages de la spinoff. Et nous avons créé des personnages de l'Union pour faire des personnages de l'Union pour faire de l'Union pour faire des personnages. Cela fait partie d'une tendance assez naturelle en ce moment dans l'industrie et en Corée. Vous savez, il y a cette série américaine Breaking Bad qui a été un succès. Netflix a tiré un spin-off qui s'appelait Better Call Saul. Pareil pour Inside Men, on a notre bête de production. L'an prochain, on aura la série qui va découler, le spin-off de Inside Men que vous pourrez voir. Il y a déjà Son Garo, l'acteur, qui participe dans cette série. Il y a énormément d'autres exemples. Il y a Mugando, le film de Hong Kong qui est devenu D-Party. Elle est infiltrée en français. C'est toujours à partir d'un certain élément, d'un certain sujet. On fait un spin-off, on essaie d'élargir cet univers. Ce qui me plaisait, c'est qu'en général, quand on essaie de faire un film, on a toujours une histoire. On a vraiment tout un univers. Mais pour pouvoir le concentrer en une heure et quelques, on est obligé d'écrémer énormément, de resserrer tout cet univers-là. Alors que là, on a vraiment la possibilité infinie de développer, au contraire, toutes ces choses qu'on n'a pas fait mettre dans un long métrage. Et quand vous développez un projet, est-ce que c'est quelque chose que vous gardez en tête ? Est-ce que vous dites, tiens, ce projet-là, ça peut être un film, mais ça pourra aussi être une série, mais ça pourra aussi être un spin-off ? Est-ce que c'est une donnée pour investir dans un projet ? Est-ce que c'est quelque chose ? Pour me dire, c'est quelque chose. Pour moi, on a passée pour voir une série, ensuite pour la tour, une de spin-off, un spin-off, une autre chose. Et l'on peut également faire des épendrions. et nous avons appris, nous avons fait un peu plus de 16 détail. mais il y a 50 détail. Et maintenant, je suis en train de faire des détail. Mais un détail de détail, je pense que nous avons fait un détail. C'est très difficile, c'est très difficile de faire. C'est très difficile de faire. C'est pour que nous avons des détail. On a fait des choses sur le context, notre profession et dans notre société, mais nous avons eu des conseils d'OTT, avec des films de 6 et 8, donc nous avons eu des films de la scène et de la scène. Nous avons eu des films de l'OTT, et nous avons eu des films de l'OTT. Et je pense qu'il y a des personnages qui sont intéressés par la création de personnages et qui sont aussi intéressés par la vidéo. Ce qui est le cas a beaucoup de choses. Dans les cas, les films de l'évois, les films de l'évois, les films de l'évois, les films de l'évois et les films de l'évois, des films de l'évois. En fait, il y a un film sur lequel je travaille peut devenir une série ou un spin-off. En fait, ce qui est bien avec les plateformes, c'est qu'ils ont quand même changé les idées un peu préconçues qu'on avait des séries. Parce qu'avant, même s'il y a très longtemps, je me demandais si je pouvais faire une série. Et à l'époque, il fallait absolument faire une série de 16, voire 55 épisodes. Et je m'étais appelée, avec un script de long métrage que j'avais, à essayer d'élargir le film en série de 16 épisodes déjà. Et en fait, c'était déjà vraiment pas facile. Alors que justement, avec l'avènement des plateformes, on arrive maintenant à faire des séries de seulement 6 ou 8 épisodes. Donc il y a vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à nous. C'est vraiment un potentiel. C'est quelque chose de très récent. Et par exemple, pour Inside Men, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais entre Ibiangon et Ebiangun Shik, il y a pas mal de conversations qui n'ont pas encore été... Enfin, qui ne sont pas montrées dans le long métrage, que j'ai réussi à développer dans cette série qui sortira prochainement. Où on découvre... Où on commence à partir de 20 ou 30 années avant la période du long métrage. On Some Guys, c'est un remake d'un film canadien. Comment est-ce que vous avez l'impression que c'est courant, en Corée, de remake des films étrangers ? On appelle ça, on a l'impression que si on a fait de l'un film, j'ai ouvertes un film qui profond à l'un film, c'est fini par la vidéo de ce film. Si on a disait que c'est un film qui a réalisé, s'est Цére en Anglais, c'est un film qui, pour moi aussi content. Si on a disait que c'est un film qui en a un film qui a réalisé, On a dit que j'ai été défilé la vidéo de leur souderie du film, C'est un film qui a été créé pour le film. Je suis créé pour le film «Po통의 가족 » qui est très bien, mais aussi «The Dinner » et qui est aussi le film. C'est le film qui est le 4ème remake. J'ai créé pour le film pour le remake. Je n'ai pas vu le film, mais vu le film. et je me suis déjà fait J'ai commencé à ce moment, mais j'ai fait le film de parler sans parler de bbm aussi, mais j'ai fait le film de la revanche. J'ai fait le film de la revanche, mais j'ai fait le film de la revanche. J'ai fait le film de la revanche. Nous avons aussi beaucoup de romantiques seuls des romans. Nous sommes aussi à l'aise en France, les films de l'Asie et les films sont remédées. On a aussi aussi des films de l'Amérique du monde. Nous avons beaucoup de choses qui sont différentes. Les films sont différents, avec des films de l'architecte, des films de l'architecture, des films de l'architecture, Je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux, je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux. Pour Hansom Guys, c'est le réalisateur qui était venu me trouver. Il avait beaucoup aimé le film canadien. Il avait dit qu'en ajoutant quelques nouveaux thèmes, on pourrait avoir un film qui serait assez intéressant. Et donc c'est comme ça qu'est né le film. Puisque moi aussi, j'ai pensé que cela donnerait quelque chose de pas mal. Il y a également Normal Family qui est également un remake, mais qui est une adaptation d'un roman qui s'appelle The Dinner. Donc qui est d'ailleurs le quatrième remake que l'on fait au sein de Hive. Mais il y a énormément d'autres possibilités. Il peut y avoir des remakes de films, des adaptations de romans, de webtoons ou alors d'un événement particulier. En tout cas, la source peut être vraiment très variée. Et aujourd'hui, c'est vrai que la tendance dans le cinéma coréen est vraiment au remake. Et nous préparons d'ailleurs bientôt également encore un autre remake dans notre société. Mais en Corée, il y a également énormément de comédies romantiques taïwanaises que l'on fait en remake. Et également beaucoup de films asiatiques. Et vice versa, c'est-à-dire des films coréens après qui sont remake dans leur pays. J'ai encore plus de temps, mais j'ai une question concernant les comédies. Vous en produisez aussi des comédies romantiques ou des comédies stricto sensu. On voit hier le succès à la cérémonie d'ouverture d'un film « Common Some Guys » avec un rire vraiment qui traverse les nationalités et les spécificités culturelles. Et pourtant, les comédies coréennes, on ne les a pas beaucoup en France. Elles sont très peu achetées. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit une spécificité française. C'est-à-dire que ça donne l'impression qu'il y a une sorte de barrière culturelle du rire, complètement contrecarré par ce genre de projection qu'on fait comme hier soir. Est-ce que vous, vous y croyez, vous, à la barrière de l'humour ? Ou est-ce que c'est un problème de vendeur ? Est-ce que c'est Un problème ? Mais, en France, les 극한직os sont bien. En France, vous avez réussi à faire marcher en France ? Vous avez sorti directement en DVD ? Vous avez déjà vu ? En DVD, je ne sais pas. Mais il n'est pas passé par la sauf. L'extrême job ? En France, c'est du bien. En France, c'est quoi ? En France, c'est du bien. En France, c'est du bien. En France, c'est du bien. J'ai vu que les gens, les gens et les gens, les gens... Ils sont des moins. J'ai vu que les gens se voient. En France, c'est un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des problèmes de l'action, mais il y a des problèmes de l'action. Le film Xtreme Job a très bien marché. En Corée, il y a 16 millions de spectateurs en salles. Je pense qu'en fait, les colonies, il y a une sorte de barrière, peut-être linguistique, de barrière culturelle, je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, ça doit exister. Nous, par exemple, Handsome Guys, le film a très bien marché au festival de CGS en Espagne. Et puis hier, d'après vos rires, j'ai vu que le film vous avait encore plus plu qu'aux coréens, donc ça m'avait fait chaud au cœur. Je pense que tout ça est rendu à la mise en scène merveilleuse du réalisateur. Et au contraire, si Xtreme Job KFC n'a pas eu le succès escompté ici, c'est peut-être que le réalisateur, il y aura, n'est pas encore à la hauteur, n'a pas encore vorat. Non, mais pour info, je suis très amie avec le film, donc je vais me critiquer. C'est à votre tour, parce que vous, quelqu'un a des keys à question. Merci. 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 Merci.